Je suis sans retard et monsieur le curé qui vend comme sony les cloches Mais vous l'avez pas vu ? Non Et vous, vous l'avez pas vu ? Non Et vous, vous l'avez pas vu ? Bonsoir Isidore Bonsoir monsieur le guide Vous l'avez pas vu ? Mais Isidore c'est notre sacristain Tu cherches Sébastien je suppose Enfin Il est dans la cave comme à son habitude Enfin Oui Et non Mais c'est quoi tout ce rafu ? Ah bonsoir monsieur le guide Bonsoir Sébastien Bonsoir messieurs dames Bonsoir Bonsoir messieurs dames Bonsoir Ah oui Ça fait plaisir quand même Ah bah non je joue pas moi je vous laisse Et toi Isidore qu'est-ce que tu fais là ? C'est monsieur le curé qui m'envoie pour voir s'il est déjà arrivé Je ne suis pas en retard au moins Bah si c'est moi que tu cherches Je viens de sortir de la cave Et je suis là devant toi Mais non je ne parle pas de toi Mais de l'autre Tu sais bien Mais oui il parle de l'autre Le futur My Bloom Ah vous voulez dire mon fils Mon Jean Brandelin D'ailleurs c'est comme ça qu'il va s'appeler Mais toi Joséphine Qu'est-ce que tu fais là à cette heure ? C'est ma mère la Germaine Winter Tu m'envoies pour voir où en est Barbara Mais Barbara C'est un drôle C'est une fringue chaude C'est pas bon là Mais elle ne pouvait pas venir elle-même Elle arrive dès qu'elle aura accouché la salomée Mais c'est un petit peu long La salomée normale Vu la taille Comme ma Barbara Eh bien Il y en a du monde là ce soir Enfin Bonsoir tout le monde Bonsoir Bien sûr que je ne lui ressemble pas A la grosse salomée N'est-ce pas ? Parce que son mari lui A été obligé d'agrandir la porte de la cave Ah bah oui Et puis je t'ai entendu Sébastien A propos de ton fils Bon Il sera forcément éleveur Boucher Viticulteur Aubergiste Mère Et mufle par-dessus le marché Comme toi Et puis tu perds la mémoire aussi Hein j'ai entendu C'est lui qui va dénoncer Et si c'était une fille Comme moi Hein ? Mais Barbara On en a déjà parlé On a choisi que des prénoms de garçons Et je suis tombé d'accord avec moi-même Je lui souhaite un Jean Vandelin Comme mon père et comme mon grand-père Bon si tu préfères toi peut-être Tu pourrais choisir un... Un Didier ? Encore un ? Déjà dans l'autre groupe il y avait un Didier ? Jean Vand... Attends C'est les gueux qui s'appellent comme ça Oh non ! Enfin toi cause toujours hein Vu mon ventre Ah vous avez vu hein Qui n'est pas du tout pointu Ça sera une fille J'ai d'ailleurs déjà toute la laillette en rose Hein ? Bien sûr il part en pointe n'est-ce pas ? Regardez il est en pointe Hein ? N'est-ce pas Isidore ? Enfin moi je m'y connais pas trop en laillette rose Et encore moins en ventre A part peut-être celui de la Jeanne La bonne de monsieur le curé Eh qu'est-ce que je te disais ? Là il pourrait presque être à moitié pointu Presque à moitié pointu Isidore C'est comme si moi je disais que toi tu étais presque à moitié rond Et je lui demande pourquoi il discute encore Vu qu'il est encore là-dedans Oh mais qu'est-ce qui m'arrive ? Bon pointu ou pas ça C'est les premières contractions Il n'y a pas de doute C'est comme m'a dit ma mère Tu verras C'est pareil Comme chez Marguerite Quoi ? Marguerite ? Votre vache ? Ah alors si c'est comme la Marguerite Moi je compte prévenir monsieur le curé Des premières contradictions Comme ça il pourra Le ou la baptiser D'ailleurs c'est pour ça qu'il m'a envoyé Parce qu'il va être là Sinon pif paf Isidore Ouais bah pif paf Isidore On ne dit pas contradiction Mais on dit Contrac-action Vous avez l'impression d'entendre monsieur le curé Qui arrête pas de me reprendre On ne dit pas comme ceci Isidore On ne dit pas comme cela Et gna 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 Et gna 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 Et gna gna nique Bon j'y vais Oula 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 Mais pas si vite Isidore Mais c'est le premier bébé Et alors ? Mais c'est-il que cela peut durer des heures Les contractions de madame ? Cependant Isidore Je te rappelle que tu n'es pas obligé de courir chez monsieur le curé Puisque ma mère En tant que sage-femme Peut-elle aussi lieu ou bien la baptiser En cas de nécessité aussi bien sûr Parle pas de malheur Joséphine Bon maintenant Isidore tu peux y aller Ah comme j'ai tout compris en contradiction Ah ben alors je peux prévenir lentement monsieur le curé Comme ça il pourra lui-même préparer la messe du dimanche Il pourra goûter et regoutter son vin de messe Comme ça je n'aurai pas besoin de le faire moi-même D'ailleurs il aura même encore le temps de rentrer ses poules Ah ben oui il aura largement le temps parce que là je me sens beaucoup mieux hein Il pourra encore aller leur chanter quelques verseuses à ces belles pondeuses Ou pas Barbara ? Ça va Barbara ? Je peux venir avec toi là-haut dans l'alcôme ? Oui on peut aider Que l'ordre de question qu'elle dirait ma mère Nous on va monter Et vous vous restez là Barbara ? Barbara ? J'ai dit du balai tu ne viens pas ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est une femme c'est normal Oh ! Voilà ! C'est comme qui dirait si j'étais chez moi à cette heure-ci J'aurais soif et je boirais bien un petit coup D'ailleurs c'est comme qui dirait le gosier tout sec avec ses... Contradiction ! Contraction Isidore ! Mais moi aussi ces contractions m'ont donné soif Je vais te faire goûter un petit vin que j'ai prévu pour le baptême Attends je vais le chercher Ah hop ! Vas-y ! Moi Isidore je vais le goûter ce vin Regarde ces belles fleurs ! Regarde ça ! On dirait les urines de ma belle-mère ! Oh ! J'espère qu'elle n'est pas là ! Non mais ça sera pas morté ! Allez ! Skilt ! Ah mon fils ! Agent Vandelin ! Allez ! Skilt ! Skilt ! Agent Vandelin ! Il est drôlement bon hein ! C'est normal il est d'ALB ! Et ? Et si c'est une fille ? Une fille ? Je me dis donc ! Mais ça va pas ! Une fille ! Je te rends compte ! Une deuxième femme à la maison ! Une deuxième Barbara ! Une qui va me commander du soir au matin Et l'autre du matin au soir ! Et qui va me restreindre sur mon petit verre de blanc Que je suis déjà comme ça obligé de boire en cachette ! Allez ! Qui ? À mon fils ! À mon fils ! Barbara ? Tu as des problèmes de vessie ! Gros bétain, je viens de perdre les hommes. Et c'est comme qui dira le téluge de Noé. Et tu, Sébastien, et vu la quantité, ce ne seraient pas des jumeaux, par exemple. Ou des jumelles. Des filles. Écoute, on m'a souverte. Arrête. Sébastien, je crois que c'est sérieux. Tellement sérieux, que je ne vais pas avoir le temps de prendre mon pain de l'année. Oh là là. Oh là là. Là, je crois que ça devient sérieux. Si Jean Vendelin arrive maintenant, mais moi, je ne suis pas prêt. Et son bain ? Son bain, elle n'avait que programmé la semaine prochaine. Et en général, c'est elle qui prend en premier. Et moi, après moi, on utilise un mémo. Après, c'est un bon tour. Avec le reste de l'eau, on arrose le jardin. Et ensuite, celui du voisin. Tu te laveras une autre fois. Ou l'année prochaine, c'est pas si loin. Dans six mois. Mais bon, dans six mois, on va bien y regarder. Je trouve que je ne suis pas si sale, finalement. Bon, si on ne fait que regarder, ça irait encore. Mais si on te... Oh, tu sais, ça t'a louper une année, je crois. Je crois que je ne vais pas y arriver. C'est vrai, la diantre. Elle ne va pas y arriver toute seule. Je peux venir ? Oui, on peut aider. Certainement pas. Ma mère ne serait jamais d'accord. De toute façon, elle va t'arriver. Puis, c'est une affaire de femme. Alors, quoi bon ? Son panier, elle a la petite spatule. La Bible. Et puis, bien évidemment, le schlaps. Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est une affaire de femme. Une affaire de femme. Mais elle se prend pour qui, celle-là ? Pour Joséphine Angegardia ? Et toi, Isidore ? Qu'est-ce que tu me suis comme ça, comme un petit chien ? Je voulais juste l'aider. Écoutez, c'est tout. Écoute, arrête maintenant. Tu te redonnes le verre. Ou alors, tu vas voir chez monsieur le curé s'il n'a pas le foco qu'à promener. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, maintenant, il va falloir que je l'aide. Mais, Joséphine, ta mère, elle ne vient pas ? Mais ne vous en faites pas. Ça va aller comme dans du beurre. Je vais prendre la petite... Je ne vais plus te prendre la grande. Est-ce que c'est fait ? Est-ce que c'est si grande ? Est-ce que c'est nécessaire ? Je fais comme ma mère. Et là, je lui administre encore une bonne dose de schnappes. Mais pas tout, quand même. Il faut que ça tienne jusqu'en hiver. Eh, il sera rude, hein ! Oups ! Ça marche plutôt vite. Ah ! Joséphine, Joséphine ! C'est du sang. C'est du sang. Oh ! Qu'est-ce qui lui arrive, à lui ? C'est du sang. Hé, t'as entendu ? Ouais, c'est du sang. Ouais, t'as entendu ? Ah ouais. Hé, il est né. Hé, il est né. Mon j'en vends de la hainée. Mon garçon, il est né. Et sinon, il est né. Oh, et sinon, il est né. J'en vends de la hainée. Ah, j'en vends de la hainée. J'en vends de la hainée. J'en vends de la hainée. Hé, comment tu sais, toi, que je... Ouin, ouin, et t'as un ouin de garçon ? Bien sûr, tout le monde sait ça, que t'as un ouin ouin de garçon. Ce ouin ouin, c'est un vrai ouin ouin de My Bloom. Même moi, petit, je criais. Ouin, ouin, ouin. Et toi, Alphonse, quand t'étais petit, comment tu criais ? Ouin, ouin, ouin. C'est un ouin ouin de garçon. Et dis-tu comment tu criais, toi ? Ouin, ouin. C'est un ouin ouin de garçon. Et monsieur, là. Ouin, ouin. C'est un ouin ouin de garçon. C'est genre, bon. Ouin, 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 Sébastien. Bah, bah, t'es déjà debout. Ah, bah, oui. Je suis déjà debout et je vais parfaitement bien, moi. Mais, j'envoie en-delà. Il ne pleure plus. Non. C'est qu'il est. J'envoie en-delà. Ouin, il est, il est. J'envoie en-delà. Il est, il est là. Il est bien vivant. Bien potelé. Bien proportionné. Comme toi, hein. Bon, un détail prêt, hein. C'est quoi ? C'est Elisabeth. La fille. Oh, oh, c'est le bon. Oh, oh. Je me fais ton. Un coup de bivou. Qu'est-ce qu'elle a dit ? T'es ta fille. Ha, ha, ha. T'as une fille. C'est quoi ? Une fille. Une fille ? Je suis papa d'une fille. Ah, je suis papa d'une fille. Ah, bah, bon, un coup, là. Je suis papa d'une fille. D'ailleurs, c'est que ça que vous souhaitez, moi. Je suis papa d'une fille. On n'en profite pas pour continuer à voir, hein. Je suis papa d'une fille. Allez, tournez, général. Ouais. Merci. Ah, tu es là, Joséphine ? Joséphine, on se garde bien. Voilà, merci. Bravo à tous les têtes. Pascal, donc, Pascal qui a écrit le sketch. Je le rappelle. Luna, Joséphine, Isidore, Olivier. Et question dans le rôle de Sébastien, bien sûr. On le d'accueillit à France. Je suis sans retard. Et monsieur le curé qui va encore m'sonner les cloches ? Mais, vous l'avez pas vu ? Non. Et vous, vous l'avez pas vu ? Non. Et vous, vous l'avez pas vu ? Bonsoir, Isidore. Bonsoir, monsieur le guide. Eh, vous l'avez pas vu ? Mais, bon, Isidore, c'est notre sacristain, hein. Tu cherches Sébastien, je suppose. Enfin ! Il est dans la cave, comme à son habitude. Enfin, oui et non. Il est toujours précis, lui, hein. Mais c'est quoi tout ce rafu ? Ah, bonsoir, monsieur le guide. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir ! Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir ! Ah, oui, hein. Ça fait plaisir, quand même, hein. Ah, maintenant, je joue pas, moi, je vous laisse. Et toi, Isidore, qu'est-ce que tu fais, là ? C'est monsieur le curé qui m'envoie pour voir s'il est déjà arrivé. Tu sais, je ne suis pas en retard, au moins. Ben, si c'est moi que tu cherches, je viens de sortir de la cave et je suis là devant toi. Mais non, je ne parle pas de toi, mais de l'autre, tu sais bien. Mais oui, il parle de l'autre, le futur, my bloom. Ah, vous voulez dire mon fils, mon Jean-Brandelin. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va s'appeler. Mais toi, Joséphine, qu'est-ce que tu fais, là, à cette heure ? C'est ma mère, la Germaine Vinter, qui m'envoie pour voir où en est Barbara. Mais... Barbara ? T'as un tronc ? C'est une finger show. C'est pas bon, là. Mais elle ne pouvait pas venir elle-même. Elle arrive dès qu'elle aura accouché la salomée. Mais c'est un petit peu long. La salomée normale, vu la taille. Comme Barbara. Eh bien, il y en a du monde, là, ce soir, hein. Enfin, bonsoir, tout le monde, hein. Bonsoir ! Bien sûr que je ne lui ressemble pas à la grosse salomée, n'est-ce pas ? Parce que son mari, lui, a été obligé d'agrandir la porte de la cave. Elle ne rentre plus. Ah bah oui ! Et puis, je t'ai entendu, Sébastien, à propos de ton fils. Bon, il sera forcément éleveur, boucher, viticulteur, aubergiste, maire et mufle par-dessus le marché. Comme toi. Et puis, tu perds la mémoire aussi, hein, j'ai entendu. C'est lui qui m'a dénoncé. Et si c'était une fille, comme moi, hein ? Mais, Barbara, on en a déjà parlé. On n'a choisi que des prénoms de garçons. Et je suis tombé d'accord avec moi-même. Je ne souhaite un Jean Vandelin, comme mon père et comme mon grand-père. Bon, si tu préfères, toi, peut-être, tu pourrais choisir un... un Didier ? Encore un ? Déjà, dans l'autre groupe, il y avait un Didier ? Jean Vandelin... Attends, ou peut-être un Alphonse, comme monsieur ? Jean Vandelin... Alphonse... Oh, Diotre, que c'est laid ! C'est les gueux qui s'appellent comme ça. Oh, toi, cause toujours, hein. Vu mon ventre, qui n'est pas du tout pointu, ça sera une fille. J'ai d'ailleurs déjà toute la laillette en rose. Rassur, il part en pointe, n'est-ce pas ? Regardez, il est en pointe. Hein, n'est-ce pas, Isidore ? Rassur, enfin, moi, je ne m'y connais pas trop en laillette en rose. Et encore moins en ventre. À part, peut-être, celui de la Jeanne, la bonne de monsieur le curé. Hé, qu'est-ce que je te disais ? Là, il pourrait presque être à moitié pointu. Presque à moitié pointu, Isidore. C'est comme si moi je disais que toi, tu étais presque à moitié rond. Et je demande quand je discute encore, vu qu'il est encore là-dedans. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Bon, pointu ou pas, ça, c'est les premières contractions. Il n'y a pas de doute. C'est comme m'a dit ma mère, tu verras, c'est pareil, comme chez Marguerite. Quoi ? Marguerite ? Votre vache ? Ah, alors si c'est comme la Marguerite, moi je compte prévenir monsieur le curé des premières contradictions. Comme ça, il pourra le ou la baptiser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'a envoyé, parce qu'il va être là, sinon pif paf Isidore. Ouais, bah pif paf Isidore, on ne dit pas contradiction, mais on dit contractions. On a l'impression d'entendre monsieur le curé qui arrête pas de nous reprendre, on ne dit pas comme ceci Isidore, on ne dit pas comme cela, et gna gna gna, et gna gna nique, hop, bon j'y vais. Oula, 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 mais pas si vite Isidore, mais c'est le premier bébé. Et alors ? Mais c'est dit que cela peut durer des heures, les contractions de madame. Cependant Isidore, je te rappelle que tu n'es pas obligé de courir chez monsieur le curé, puisque ma mère, en tant que sage-femme, peut-elle aussi le ou bien la baptiser, en cas de nécessité aussi, bien sûr. Parle pas de malheur, Joséphine. Bon, maintenant Isidore, tu peux y aller. Ah, comme j'ai tout compris en contradiction ! Ah bah, alors je peux prévenir lentement monsieur le curé. Comme ça, il pourra lui-même préparer la messe du dimanche. Il pourra goûter et regoutter son vin de messe. Comme ça, je n'aurai pas bien de le faire moi-même. D'ailleurs, il aura même encore le temps de rentrer ses poules. Oh bah oui, il aura largement le temps, parce que là, je me sens beaucoup mieux. Il pourra encore aller leur chanter quelques verseuses à ces belles pondeuses. Oh, ou pas ! Barbara ? Ça va, Barbara ? Je peux venir avec toi là-haut dans l'alcôme ? Oui, on peut aider ! Quelle honte de questions qu'elle dirait, ma mère ! Nous, on va monter. Et vous, vous restez là ! Barbara ? Pouste ! Barbara ? J'ai dit du balai, tu ne viens pas ! C'est comme qui dirait si j'étais chez moi à cette heure-ci, j'aurais soif et je boirais bien un petit coup. D'ailleurs, c'est comme qui dirait le gosier tout sec avec ses contradictions. Contraction, Isidore ! Mais moi aussi, ces contractions m'ont donné soif. Je vais te faire goûter un petit vin que j'ai prévu pour le baptême. Attends, je vais le chercher. Ah, hop, vas-y ! Moi, Isidore, je vais le goûter ce vin. Désors, regarde ces belles couleurs ! Regarde ça ! On dirait les urines de ma belle-mère. J'espère qu'elle n'est pas là. Allez, Skilt ! À mon fils, agent Vandelin ! Allez, Skilt ! Skilt ! Agent Vandelin ! Il est drôlement bon, hein ? C'est normal, il est d'Albé. Et si c'est une fille ? Une fille ? Mais dis-donc, ça ne va pas. Une fille, tu te rends compte ? Une deuxième femme à la maison. Une deuxième Barbara. Une qui va me commander du soir au matin et l'autre du matin au soir. et qui va me restreindre sur mon petit verre de blanc que je suis déjà comme ça, obligé de boire en cachette. Allez ! Ok ! Ok ! À mon fils ! Ok !